Alors ce soir du coup, le zoo avec Klee, Océanide et Xiongling. Donc c'est un deck de la première heure, on faisait donc invocation de Chi-Chi, double invocation de l'Océanide, et derrière on va également jouer Xiongling pour les dégâts. Donc la combo est très simple, Chi-Chi compétence, ensuite le reste du tour 1 on équipe, on fait un peu ce qu'on peut pour soit se soigner, soit pour préparer les dés du prochain tour. Manche 2, on va sur Océanide, on met ses doubles invocations, et ensuite on finit le tour sur Xiongling avec son invocation à L. Ce qui fait que vous avez 1 point de dégâts Krio, une réaction élémentaire avec l'Hydro, donc potentiellement 2 points de dégâts d'un coup. Comme l'Océanide fait forcément soit des mimiqueurs, enfin fait forcément des mimiqueurs différents, donc il y en a un qui fait 1 seul point de dégâts, un autre qui fait 2 points de dégâts, et la grenouille qui fera 2 points de dégâts si elle a tanké des dégâts une fois. Donc on aura forcément 2 points de dégâts à un moment. Ce qui fait qu'on fait 4 points de dégâts avec l'Océanide, on fera qu'un seul avec Qiqi, mais derrière, la fonte que va faire Xiongling va infliger 6 points de dégâts d'un coup. Parce que l'adversaire sera gelé, aura de l'Hydro sur lui, et va du coup se prendre à la fois la fonte et à la fois l'évaporation. C'est ça qui est très fort dans le TCG avec Xiongling, ou du moins l'élément Pyro, combiné au cryo et au gel, c'est que la fonte s'applique 2 fois. Une fois sur l'évaporation et une fois sur la fonte du personnage qui est gelé. Et c'est ça la stratégie de ce Qiqi Zou, c'est de pouvoir one-shot un personnage en fin de tour. « Tu ne penses quoi de mettre une Furina à la place de l'Océanide ? Elle fera double réaction avec une seule invocation. » Oui ! Alors, pour faire simple, l'Océanide est totalement vaincue par Furina d'un point de vue économique de dégâts. Sauf que l'Océanide a un avantage sur Furina, c'est qu'elle peut tanker les dégâts, et elle met deux invocations différentes. Alors que Furina, par exemple, si vous jouez la carte de Adios, vous perdez vos deux invoques. C'est entre guillemets le seul avantage qu'a l'Océanide sur Furina, mais ça permet de garder une invocation là où Furina perdrait tout. C'est vraiment juste la raison pour laquelle l'Océanide serait meilleure. Son déchaînement est plus offensif que celui de Furina en termes de dégâts purs, mais Furina, elle, pourra augmenter vos dégâts de toutes vos sources de dégâts, justement. Ici, le choix est vraiment basé sur le fait que l'Océanide va pouvoir taper deux fois sur deux actions différentes, et surtout mettre deux invocations différentes pour éviter de perdre toutes nos ressources. C'est vraiment juste pour ça. Mais sinon, je suis d'accord, Furina serait également un bon choix dans ce deck. Pour revenir sur Chichi, du coup, salut Fredoudou, bonsoir à toi. Donc, c'est une épée que tu as eu de main, elle ne va faire que deux points de dégâts sur son attaque physique, son héros de givre qui va donc faire un point de dégâts cryo en fin de tour, mais qui également, quand Chichi va faire une attaque normale, va la soigner de un PV, et soigner le personnage qui a le moins de points de vie de 1. Sachant que l'effet a donc été buffé, avant elle ne faisait que soigner celui qui a le moins de points de vie de 1, mais maintenant elle va également se soigner une fois par manche quand elle attaque, si bien sûr l'héros de givre est sur le terrain. Donc c'est un petit buff de 1 point de vie par tour supplémentaire qu'elle a obtenu. Son déchaînement élémentaire qui va faire 3 points de dégâts cryo, et va créer un talisman de fortune. Ce talisman fait que pendant ses 3 prochaines attaques, donc c'est un état de déploiement, donc n'importe qui peut l'utiliser, donc le personnage actif généralement, va pouvoir se soigner de 2 points de vie à chaque fois qu'il attaque. C'est un des meilleurs heals du jeu concrètement, c'est juste que ça ne procure pas de bonus de dégâts, donc c'est pas spécialement intéressant, mais ça peut très bien fonctionner sur des decks qui se basent justement sur le heal. Mais là on n'est pas basé sur le heal, on est basé sur les invocations. J'ai vu ta game cet après-midi où tu as perdu contre une Super Chichi. Oui, la fameuse Super Chichi, ben justement dans le deck on va jouer le symbole de la renaissance avec Chichi. L'Océanide justement, donc dégâts hydro 2-1 sur son deck normal, c'est un peu comme un catalyseur. Son mimitise Océanide qui va permettre d'invoquer 2 mimiqueurs hydro différents, donc l'Océanide est très particulière là-dessus, c'est-à-dire qu'elle a 3 invocations différentes, et vous ne savez pas laquelle va être invoquée. C'est un peu le problème de l'Océanide, mais en vrai les 3 invocations sont intéressantes. Il y en a une qui va faire 1 point de dégâts hydro pendant 3 tours, une autre qui va faire 2 points de dégâts hydro pendant 2 tours, et la troisième, la grenouille, qui va bloquer 1 point de dégâts pour le personnage actif, qui peut être utilisé qu'une seule fois, avant c'était 2 fois que ça pouvait l'utiliser, mais maintenant c'est qu'une seule. Et également, une fois qu'elle n'a plus de shield, donc quand vous avez pris 1 point de dégâts, elle va infliger 2 points de dégâts hydro en fin de tour. Donc c'est un bouclier qui tanque, mais qui peut en même temps faire 1 point de dégâts. Ensuite, sa compétence améliorée, elle va en invoquer 2 d'un coup, donc c'est plus rentable, vu que pour 2 fois la compétence, avec 3 ça fait 6, et là par contre avec seulement 5, vous passez à directement 2 mimiqueurs invoqués. Sachant que seuls 2 mimiqueurs hydro peuvent exister en même temps sur la zone d'invocation. C'était un autre nerf qu'avait reçu l'Océanide, c'est qu'avant vous pouviez mettre les 3 mimiqueurs sur le terrain, maintenant vous ne pouvez en mettre que 2 à la fois maximum. Et enfin son déchaînement, qui a également été changé par le passé, elle va faire 4 points de dégâts hydro, et pour chacune de vos incocessions présentes sur votre banc, vous allez faire dégâts plus 1, donc vous avez jusqu'à 4 invocations max, donc 4 points de dégâts en plus. Avant on n'avait que 2 points de dégâts, mais ça faisait 2 points de dégâts en plus par invocation, donc on pouvait monter à 10. Bon, on a 4 points de dégâts de base, donc on a moins d'invocation, on a quand même plus de dégâts, mais par contre c'est beaucoup moins intéressant qu'avant dans le point de vue purement théorique sur le fait que vous ayez 4 invocations. Ça me rappelle Océanique pré-nerf, ouais, ça fait mon temps ça. Je pense avoir entendu ton ventre gargouiller, non, du tout. T'es sûr que c'était pas plus tôt dans le jeu ? Bizarre, à moins que c'est autre chose, je ne sais pas. Et enfin Xiongling, 2 points de dégâts physiques, son invocation qui va être Goba, qui va faire 2 points de dégâts pyro pendant 2 tours, donc c'est vraiment l'invocation qu'on veut placer en dernière. C'est moi qui ai la dalle ! Vite, il faut aller manger ! Donc l'invocation de Goba qui va nous faire 2 points de dégâts pyro pendant 2 tours, donc c'est elle qu'on veut placer en dernière, dans l'ordre chronologique, c'est vraiment Qiqi, Océanique, Xiongling. Et enfin son déchaînement élémentaire qui nous sera utile en fin de partie pour terminer la game. 3 points de dégâts pyro, puis créer une pyro-rotation qui infligera 2 points de dégâts pyro à chaque fois qu'on lancera une capacité. Voilà, donc ce sera déjà ça pour les personnages. Maintenant dans le deck. Donc notre but c'est d'invoquer. Ce qui fait qu'on ne fait que très peu de dégâts pendant le tour, de ce fait il faut qu'on survive. C'est pour ça que dans le deck je vais mettre pas mal de plats, et je vais mettre également des soins supplémentaires avec par exemple le cathédrale de Favonus en tant que terrain. Et évidemment aussi le jadème d'argent du chanceux qui permet de soigner de 2 points de vie quand on fait une compétence. On ne fait quasiment que des compétences avec nos personnages, donc c'est un artefact qui est parfait pour eux pour à la fois tanker et à la fois se soigner. Watatsumi ? Non, je ne mets pas Watatsumi dans cette version-ci parce qu'en fait nos sources de soins ne sont pas assez régulières. Le chef Mao est cool, ça c'est sûr, mais si on veut vraiment profiter de Watatsumi, il faudrait une autre version plus artefact, et en vrai j'ai pas la place dans ce deck pour tout faire. Donc là j'ai fait le choix de faire plutôt un deck terrain avec Tabi et également du soin avec le chef Mao. C'est à peu près tout. On va donc retrouver également le symbole de la renaissance qui est donc la carte d'aptitude de Chichi, qui quand elle fait son déchaînement élémentaire va ramener tous les personnages en attente à la vie. Donc en fin de partie, ça peut être extrêmement fort. Par contre dans les decks de KV, je vais ressentir Furina et Mona dans le même deck, je ne trouve pas l'intérêt d'avoir les deux à mettre un autre hydro, vaut mieux un perso offensif. Je suis assez d'accord. Normalement c'est vrai que le Narval est quand même un personnage bien plus intéressant à jouer en tant que deuxième hydro, mais après ça dépend des gens comment ils veulent jouer hyper carry ou avec du soin. Ça dépend vraiment comment tu aperçois le fight. Tu penses que ce deck se débrouille comment contre un deck aggro ? Justement, le deck a de la survivabilité, donc je suis censé pouvoir tanker. Une fois que Chichi a posé son application, de toute manière elle a fait son travail. Pareil pour l'Océanide, pareil pour Xangling. Donc on n'est pas vraiment dépendant de qui va faire quoi. Mais généralement contre aggro, on aura quand même un désavantage du point de vue purement théorique. On prend trop de dégâts trop vite, on n'a pas le temps de se placer, et du coup on perd. C'est globalement ça. Mais si derrière on contre, on va dire, les gameplay adverses, en se soignant correctement, en mettant le bon personnage au bon moment, on peut contrer. Mais d'un point de vue, comme je l'ai dit théorique, on perd d'habitude. Si tu te retrouves contre une forteresse, le soin devient useless. Bah ça c'est comme pour tout. On ne peut pas faire grand chose malheureusement, mais oui, si je prends une forteresse, je n'ai que quelques cartes d'événements, et du coup forcément je peux me faire contrer. Ça risque d'être compliqué de placer tes cartes de soin, car ce deck m'a l'air d'être très gourmand en dés élémentaires. Alors, oui. Mais non, parce que le premier tour justement, c'est de faire que la compétence de Chi-Chi, et derrière de passer nos ressources. C'est au tour 2 que oui, ça va être plus compliqué. Donc il faut avoir un très bon tour 1, avec du coup Don Yerzad, Tabi, et de préférence la carte de Pierre et Contra, qui est la carte de résonance pour Chi-Chi et Xiangling. Mais je suis d'accord là-dessus. Je vois aussi Nevi à la place du Narval. Oui, c'est vrai que Nevi est également joué, parce que Nevi est il est fort partout maintenant, c'est impressionnant. J'aurai plus l'apôtre de la place du Narval. Ouais, donc ça c'est encore de la théorie. Il y a Paimon, il y a Zhongli, et il y a le Tenchukaku, donc la génération de dés, ça passe. Faut voir. Après, c'est vrai que c'est assez rare que tu placeras toutes ces cartes pendant la partie Staphon des decks agressifs, mais si une partie dure longtemps, tu auras le temps de tout placer, et en vrai tu vas générer tellement de dés que tu gagneras grâce au déchaînement de Xiangling. Bon, je m'égare. En carte de terrain, on va retrouver le Port de Lui pour piocher énormément, et qui synergise bien avec Ville de Sumeru, qui fait que plus on a de cartes en main, et donc forcément on a la possibilité de réduire le coût de notre capacité une fois par tour. Ensuite, la Cathédrale pour se soigner de deux points de vie en fin de tour. Le Tenchukaku pour récupérer un dé Omni, si on a cinq dés, l'antère de types différents. Vanarana pour récupérer les dés vacants. Fortress pour infliger, on va dire, une petite pénalité à un adversaire qui serait un peu lent, et que derrière on pourrait contrer du coup avec nos plats et patienter. Chef Mao pour synergiser avec les plats, Paimon pour récupérer des dés Omni si on n'a pas récupéré la carte Pierre et Contra de Zhongli. On va jouer Ancienne Bataille Féroce pour justement réduire les possibilités d'agressivité de l'adversaire, car si on enlève un déchaînement élémentaire, on a plus de chances de réussir à survivre et donc à gagner. Stratège pour piocher de cartes directement et après les plats, galettes de pommes de terre, pizzas et champignons et également rouleaux de viande au Matsutake. On a fait le tour de tout ça. Je vous propose de commencer les parties dès maintenant. Ah bah, on a encore la fatuique là. Il a dû péter son crâne quand tu ramènes tes persos. En vrai, il avait déjà perdu, donc en soi que j'ai ramené ou non les persos à la vie, c'était gagné. Mais oui, il n'a pas dû kiffer. Il a dû se dire, oh bah, de toute façon, c'était perdu. Alors, du... Oh bah, parfait. Pierre et contrat, on garde. On va enlever l'outil de Xingqiu, je pense, donc on va conserver cette carte-ci. On va garder la pioche et on enlève le reste. Ok. Donc là, évidemment, on va sur Chichi. Il va commencer avec la fatuie, je pense, pour mettre ses invocations. Ouais, c'est bien ça. Alors là, il nous faut vraiment que du cryo pour commencer. Ok, très bien. 3D cryo. On peut poser la carte de Zongli. On a de quoi poser également le quai du port de l'IUE. Et je pense qu'on fera ça pour ce tour-ci. On va activer les cartes maintenant, quoique non, on va en activer que deux dans tous les cas. compétences. On va poser le quai et on va poser la carte Pierre et Contra. Sniping loupé. Alors, on pose ça, évidemment. Et Pierre et Contra. Fin de manche. Donc comme ça, on aura déjà beaucoup de ressources grâce au quai du port de l'IUE. On va pouvoir aller sur l'Océanide. J'ai commencé à faire le matchmaking quand Jigid a montré sa game. Ça, c'est gentil. Ça m'évite de faire des game viewers pendant la... Parfait. Pendant la... Arène des champions. Donc là, on aura suffisamment d'hydro pour l'Océanide. J'ai 11 dés. Donc là, j'en ai 5 qui vont partir pour l'Océanide. J'en ai 3 qui vont partir pour Xiongling. Donc il me reste encore 3 dés ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ici. Donc il me reste... Ouais, c'est bien ça. 3 dés. Enfin, 2 dés vu que... Non, même un seul dé vu qu'il faut que je switch encore. Donc j'ai encore 1 dés à dépenser. Je pense qu'on va poser la forteresse ce tour-ci pour gêner un peu l'adversaire. On va aller sur l'Océanide. Elle va se prendre un point de dégâts parce que... Ah non ! Elle ne se rend pas de points de dégâts ? Étonnant. Je pensais qu'elle allait prendre un coup en plus. T'as des points de chaîne si tu veux l'affronter. Fais pas ton rat. En plus, quand t'es censé être celui qui a le plus de points de la chaîne ici. Donc profites-en. Ah oui, W Fatui dit forcément en Vuscade. Ok, attaque normale. Il n'a plus que 2 dés. On va lui enlever sa charge d'ulti. Mettre nos invocations. Et là, peu importe sur qui il va, il est sûr de mourir. Ah, je pensais qu'il allait changer de personnage, mais non. Il décide de rester sur son Xinkyu. Bon, ça ne servait à rien de l'enlever une charge d'ulti. Du coup, il va mourir. Il va mourir dans la trosse souffrance. Allez, fin de manche. On a 6 cartes en main tout pile. Donc on va avoir 10 cartes pour le prochain tour. Un point de dégâts ici. Et comme on fait 6, même si c'est moins 1, ça fait toujours 5. Bon, ça, on est tranquille. Ok, on récupère du soin. On va en avoir besoin. Avec les conspirations fatuées et tout. Là, maintenant, le but, c'est juste de tenir. Là, le but, c'est juste de tenir ce tour-ci. On n'a pas vraiment besoin de placer d'invocation en plus. Là, vraiment juste, c'est survivre. Donc, on se soigne. On utilise nos plats. Il faut juste tenir ce tour-ci. C'est tout. Surtout que l'adversaire n'a pas fait beaucoup de... Enfin, on n'a pas récupéré énormément de dés. Ok, il joue sa carte. Il fait quelques dégâts. Mais ça passe. Là, une attaque normale de Chichi permet de la soigner. Donc, c'est cool. Mais, en prévention, on va quand même mettre des plats à un peu tout le monde. Donc, on va mettre 2 points de vie en plus à Chichi. On va faire notre attaque normale. Et avec les dés restants, on va voir ce qu'il fait. Ouais, les 11 points de dégâts vont faire très mal, bien sûr. Donc, peu importe qui reste, il va se prendre, comme tu dis, 11 points de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sacrifie ses cartes. Il fait une autre attaque normale. Là, on a juste à faire fin de tour, je pense. On va... On va poser un terrain pour le prochain tour. Mettre un soin en plus à Xiongling. On n'a pas besoin de Chichi pour la suite. De toute façon, l'aliné va mourir. Du moins, s'il ne switchait pas. De toute façon, ça qui va être ici, il va se prendre une surcharge. Donc, ça va être sur l'Océanide, en vrai. Donc, on n'a pas de soucis à se faire. On remonte à 5. Un point de dégâts. Trois points de dégâts. Un ici. Et évap. Il ne reste donc plus que l'aliné à vaincre. Et en plus, du coup, son Extrolusuel a perdu tous ses stacks vu qu'elle a pris plein de réactions élémentaires de son côté. Alors, attention, l'aliné a sa carte d'aptitude donc il fait plus de points de dégâts. Ça peut être dangereux. Et ouais, quel banger, tout à fait. On va garder ça. On va mettre une invocation Hydro. Lancer la compétence. du coup, on va mettre ça sur l'Océanide. On peut mettre un Soin en plus également. Et on invoque la Grenouille qui a donc tanké le point de dégâts de l'iné. Donc là, on est remonté à 9. C'est quand même plutôt pas mal. Et avec ce qu'il nous reste, soit poser Paymon pour le prochain tour, soit équipé. Je pense que Paymon c'est le mieux en vrai. Enfin, on pose Deniazat puis Paymon. Il nous met 4 quand même. Heureusement que l'effet c'est qu'une seule fois par tour. Par contre, l'Océanide va sûrement tomber. mais bon. Dans tous les cas, on aura l'avantage au prochain tour. On pose Paymon. On récupère Tabi mais c'est un peu tard pour lui. Il lui reste 5 dés. Sa compétence là me fait 6 points de dégâts. Mais c'est pas vraiment un souci. Ah ! Ça devient un souci maintenant. J'hésite du coup. Est-ce que le mieux c'est pas de laisser Chichi tomber ? Non, on va aller sur Zonglin. Chichi a encore une chance de pouvoir nous carry. Ah ! Il préfère poser Vanarana à moins qu'il récupère autre chose. Ah ! Ok, je lui bloque sa carte. Et de toute manière, je vais encore lui bloquer une carte au prochain tour. Ok, il me met 2. Son effet de jeté activé ce tour-ci. Ah ! Est-ce que je vais pouvoir gagner ? Est-ce que je vais pouvoir gagner quand même ? Là, je lui mets 6. Enfin, il est à 6 PV. Il va remonter à 7. Mais est-ce que j'ai les dégâts pour gagner cette partie ? Je n'ai pas l'impression. Chichi a la carte d'aptitude avec elle. Mais est-ce que j'aurai assez de points de vie pour pouvoir survivre ? Ouais, il peut remonter encore à 8 PV avec sa compétence en plus. Alors, là, j'ai 11 dés. J'ai 11 dés. Est-ce qu'il y a moyen ? Il va me faire combien avec son déchaînement ? Il va me faire 3 plus 2, 5. Et l'autre, il va faire 6 avec sa capacité. Il faudrait que je pioche un plat en plus. On va voir si on récupère un plat. Ok, on a récupéré un plat. Par contre, on doit utiliser toutes nos ressources pour soigner Xiongling. Dommage que je n'ai pas eu le chef. Hop, compétence. On est à 8. Sans l'advocation, le manque de réussite de ce deck me fume. Ouais, on est très très passif sans l'advocation. Là, il me manque un dé, malheureusement, pour pouvoir faire mon déchaînement. Attends, je suis étonné parce qu'il ne devait pas... Ah non, mais non, il n'a pas fait la compétence. Il a donc fait son déchaînement. Ok. Par contre, du coup, il ne peut pas me faire plus de 2 points de dégâts sauf si... Ah, mais non. Dans tous les cas, il va récupérer des dés et je ne pourrais pas taper avec Chichi, malheureusement. Ah, terrible. Bon, bah, c'est perdu. C'est malheureusement perdu. Je n'ai plus accès à assez de ressources. Donc, ouais. Dommage. Ouais, c'est tout à fait ça. Quand tu n'as plus l'advocation, c'est compliqué. J'aurais peut-être dû mettre, du coup, la Puppette. Ouais. C'est dommage. Mais il revient avec 4 dés. Du coup, ben... Il récupère des points de vie. Il fait 2 points de dégâts et derrière, l'advocation fera 1 point de dégâts en plus. Dommage, il ne manquait pas grand-chose. C'est les boucles d'oreilles du parieur qui l'auront fait gagner. Bien joué, lui. Ben, avec ou dur, que veux-tu, hein ? Compétence, 3 points de dégâts. Il pouvait juste faire son attaque normal, ça passe sec et 1 point de dégâts d'advocation. Dommage. Allez, 0-1. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Du Barbara Tignari-Dori. Hmm. A voir. A voir. Barbara, je ne sais pas trop pourquoi elle est là, en vrai. Ce n'est pas spécialement utile. Après, on peut se méfier quand même de Dori et de Tignari. Ça a quand même une bonne synergie. On va garder ça, en vrai, en main de départ. Deckdraft, j'en sors rien quand j'en aurais envie. Ah, il commence avec Tig et pas avec Dori ou Barbara. Étonnant. Ah bah, on a récupéré les dés qu'il faut, au moins de ce côté-là. On va essayer de récupérer un triple dé identique avec un peu de chance. Ah bah, parfait. On a récupéré un triple Anemo. J'ai trop hâte de poule enfin sur Nilou depuis le temps que je l'attends. Comment ça va ? Bah, ça va très bien. On a perdu la première game mais ce n'est que partie remise. Du coup, ce tour-ci, ça va être forteresse, poser Paimon, compétence de Chichi puis on finit le tour sur l'Océanide. Ça me paraît être un bon plan. Méfiez-vous de ce que vous propose la forteresse, des fois. Tu perdras la troisième game. Comment ça ? Attention, il me propose encore un mauvais choix. Par contre, c'est une rique qui était bien stuffée là. Ok, il a tout fait ça pour une seule attaque et piocher derrière. Bon, ça me va. Il va sûrement vouloir faire son déchaînement élémentaire mais pour l'instant, nous, on se concentre sur nos invoques. On verra ça, Shadow, on verra. Ah, ok, double chef avec un plat. Ça, c'est très très bon. Il nous faut que du pyro et de l'hydro ce tour-ci après. Excellent. Franchement, excellent. On va encore faire un tour de très très agressif. Si jamais il attaque encore, on va lui enlever sa charge d'ulti. ne mettez pas vos terrains qui ont un effet en début de partie, en début de manche, ça ne sert à rien. Ah, t'en fais pas, j'autorise. du coup, on va lui enlever une charge pour ne pas qu'il puisse faire son déchaînement. Et on va faire double invocation. Ah, très bien, on a eu celle qui a deux et également la deuxième grenouille. Du coup, ça ne sert pas vraiment à grand chose, on préférait limite avoir au moins celle qui tape trois fois. mais bon, au moins, on est sûr de faire un kill ce tour-ci. Surtout Catherine, il ne faut jamais l'envoyer au début, sauf si tu t'en sers, évidemment. Là, on peut limite poser les deux chefs, ce n'est pas un problème. On a les dés qu'il faut. On va soigner évidemment l'Océanide, récupérer des dés. Activer la forteresse. Bon, on n'a pas eu de troisième dépyro, mais ce n'est pas grave, on peut quand même sacrifier une carte en main. Ah, mouchoir du médecin itinérant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça maintenant, mais qu'importe. On va enlever celui-là vu que l'autre apportera plus de points de vie. Là, Tignari est clairement mort. Adieu, Tig. Bon, après, tous nos personnages ont eu Dendro sur eux. Qui sait ? Peut-être que Dory fera la diff. On ne sait jamais. Et là, hop, six points de dégâts d'un coup. Ce n'est pas exactement cette espèce-là en vrai, mais bon, pourquoi pas. Dory Hyperbloom ? Qui sait ? Ah, il va sur la bara d'abord, donc c'est qui veut faire de la stimulation. Alors, sur-ci, on peut faire un peu ce qu'on veut. nos invoques sont encore là, à la limite. On va essayer de faire le déchaînement élémentaire. Je vois ça, je rache quitte. Il y en a pour qui c'est le cas, en effet. On va faire un tract normal, puis déchaînement élémentaire. Ce sera très bien comme ça. donc là, il a également la forteresse qui est activée. Ok, ça frappe. Nous, on va se soigner. On récupère deux dés en plus. On dépense deux pour récupérer deux, donc c'est très bien comme ça. et derrière, déchaînement élémentaire. Une Barbara à Quick Bloom, du coup, peut-être. Ah, il va sur Barbara. On fait notre déchaînement. Et de son côté, il va sûrement faire son invocation. Ouais, bon ben. Il va faire vraiment une Quick Bloom. C'est marrant. En vrai, c'est marrant. Est-ce que ça sert à quelque chose de frapper en vrai ? Peu importe qui va être placé. Dans tous les cas, il est sûr de mourir avec les invocations. Donc, en vrai, autant placer ça sur un personnage et piocher deux cartes. Ok. Fin de manche. J'ai jamais fait gaffe à la réaction, mais est-ce qu'appliquer du Pyro sur un personnage gelé fait juste une fonte ou ça fait fonte plus application Pyro ? Non, ça fait de la fonte. donc l'adversaire n'aura plus de gel sur lui. C'est comme si tu fais un attack normal avec du brise-glace. Ça fait la réaction. Et du coup, il n'aura pas le Pyro sur lui. Non, il n'a pas le Pyro. En fait, ça fait une réaction élémentaire. Alors, ça, on peut garder. on peut juste faire notre compétence. On n'a pas besoin de la soigner. De toute façon, ça nous fera du coup un déplacement gratuit. On fait une réaction élémentaire. Les gens qui ont fait des fêtes, ils doivent baliser. Ils ont gagné à la précédente, donc en vrai, ils s'en sortiront. Est-ce qu'il y a des boucles d'œil du parieur lui aussi à part ça ? Pyro sur un perso gelé fait fonte plus évable, donc logique m'échappe déjà. C'est vrai que vu comme ça. Donc là, bon bah, Tabi, encore une fois, t'arrives trop tard. On fait la compétence. On récupère deux points de vie. On met du Pyro. Donc là, on a six points de dégâts grâce à la réaction. Ce qui est quand même assez efficace, disons-le. Allez, on a les deux dés d'Endro. On peut soigner. On récupère encore deux dés. Et on peut équiper ça à Chichi, mais ça ne sert à rien. Vu qu'on a déjà gagné. Oui, mais bon, ça ne saurait pas changer grand-chose sur le déroulé de la game. Tac, et tac. Le cri de Dory quand elle tombe. Alors, d'oubli un triple hydro qu'a fait avec marque et ban. Ah, il y a de l'idée, en vrai. Il y a de l'idée. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mono hydro. je n'ai pas besoin de récupérer le porc, quoi que en vrai. Si je récupère un tabi là-dessus. Allez. Ouais, mono hydro, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais après, si ça se trouve, il peut gagner. Ça serait étonnant, mais il pourrait gagner. On garde de l'écrio, bien évidemment. Il me faut encore au moins un des crios. Ok, on a ce qu'il faut. Parfait. Parfait, parfait. On va poser nos dernières à d'abord pour voir ce qu'on récupère comme compagnon. On récupère le chef et ensuite, on récupère tabi. Tabi. Du coup, c'est un peu gênant de l'avoir maintenant, en vrai. Ça ne sert un peu à rien. Autant attendre de voir si on ne récupère pas Paimon à côté. Donc là, on fait compétence. C'est un de tes amis ? D'accord. De toute façon, rien de mieux que Beidou Noël. Ouais, j'ai bien compris que c'était Noël. Ok, son invocation classique. On va poser le terrain et mettre ça sur l'Océanide pour le prochain tour. Fin de manche. Un Noël au TK avec Dori Beidou. En vrai, c'est marrant vu que tu as trois épéistes de main. Double charge, d'ulti. Ça peut être marrant. Allez, une petite Paimon, quelque chose. Yes ! Très très bon, ça. Pyrohydro pour ce tour, c'est du coup. une version triple mousquetaire. Oh, mais je sois bien. Tu n'aimes pas mon idée d'emote ? Comment ça va ? Ah, la boîte à graines avec marqué useless dessus. Je ne sais pas, en vrai. Ça peut être marrant aussi, mais comment dire ? Comment tu placerais ça, en vrai ? Parce que ce n'est pas encore iconique, cette carte-là. Elle n'est pas encore assez iconique. Par contre, là, ce tour-ci, on manque de dés, malheureusement. Paymon aurait pu nous en donner au tour précédent, mais là, on ne l'a pas eu. Donc là, on va faire la double invocation. Quoique, on peut faire une simple avec juste une invocation. Jet. Ah, Jet, oui, il faudrait la mettre aussi. Petit ange parti trop tôt. Compétence, du coup. Compétence, c'est sûr. On va faire une petite combo. On ne va pas faire la grosse. Donc là, par contre, il lui reste quoi ? Ok, il lui reste ça à faire. Il a mis le tome du flux éternel. Ah, du coup, on veut mettre un gros paquet de dégâts quand même. On va quand même lui mettre pas mal de dégâts aux noviettes. Jet avec rip, ouais. Stonx inversé. Ah, il y a tellement d'idées en vrai à faire. On va regarder ça pour le prochain tour. On n'a pas eu l'occasion de jouer ça. On va récupérer encore deux cartes. On aura de la place. Donc en vrai, ouais. No dice. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ah, il se prend un point de dégâts. Est-ce que du coup, ça va suffire ? Je pense que je fais huit. Donc, un ici, trois là. Bah non, on le tue. Ça va faire le gel et du coup, ça fait six. Ah non, il n'y a pas l'application hydro, c'est vrai, il n'y a pas l'application hydro. Mince. Ah bah, c'est pas grave. De toute façon, là, il est à deux points de vie. Il y a moyen de trouver les dégâts. Ce tour-ci, on va peut-être faire le déchaînement élémentaire, donc on va toucher du pyro quand même. Donc là, il n'a qu'à deux points de vie. Ah, il va rééquilibrer ses points de vie. Bon choix de sa part, là, en vrai, il a eu la meilleure résonance possible. Ok, là, il a totalement renversé la situation. Il a deux attaques. On va voir ce qu'il va faire. Compétences. Attends, compétences, il me met six. Commencez, il me met six. C'est beaucoup trop. Donc la prochaine attaque va faire combien ? Trois. Pas agréable, ça. On peut se soigner, ce n'est pas un souci. C'est juste qu'il va falloir utiliser beaucoup de ressources. Après, est-ce qu'il peut me tuer avec ça ? Il peut me remettre quatre. Et j'aimerais qu'ils enlignent une façon déchaînement élémentaire. Ça signifierait qu'il fait quasiment toutes mes cartes, par contre. Mais je pense que je n'ai pas trop le choix là-dessus. Ah, mais par contre, je n'aurais pas le dé pour le déchaînement. Ah, bon, tant pis. On va soigner. On récupère un dé. On refait compétences, on repasse à six. Et on va sur mon switch, sur l'Océanide. Il se soigne encore, et du coup, il va encore gagner des cumuls. Attaque normale, trois points de dégâts. On va sur l'Océanide. Il me retape une deuxième fois, il me met cinq. Ça pique. Et là, on va poser Paimon. On va lui enlever une charge d'ulti. Et on va encore soigner Chichi ou l'Océanide ici. L'Océanide, je pense. Quoique, Chichi peut finir la game, en vrai. Allez. On aura plus de dé au prochain tour. Là, il va sur Kokomi, évidemment. Tant mieux pour nous, ça nous laisse le temps de peut-être se replacer. Kokomi qui va prendre quand même tarif. Bah, qui va d'ailleurs mourir. Et encore neuf cumuls. Ça peut faire très mal très très vite nos villettes. Il ne faut pas oublier. Heureusement qu'on a du soin. Ah mais, Shadow, je suis un peu concentré sur ma game, là. C'est normal que je ne dis pas t'es pavé. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Oui, c'est ça, le deck que je joue pour le triple mousquetaire. Il a des stacks. Oui, c'est normal. Pour le triple mousquetaire, moi, je fais Keiya, Cookie et Kirara. T'en penses quoi ? Ben, t'as une version plus défensive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En vrai, j'ai pas le temps. Là, je connais même pas ton deck. La synergie est quand même faiblarde vu que Keiya n'est pas intéressant à être avec Kirara. Tu penses que c'est gagnable ? Oui, c'est encore gagnable, c'est juste que là, on doit survivre encore ce tour-ci. C'est vraiment la seule condition pour gagner, c'est de survivre encore cette manche-ci. S'il me tue la manifestation, enfin, la manifestation, le Sanit, c'est pas trop grave, je pourrais faire du coup le déchaînement de Xiongling. Là, on va faire de toute façon qu'une seule invoque. de toute façon, on va commencer par ça direct. On n'a pas eu la grenouille, malheureusement. Il se soigne. Compliqué, cette histoire. Tu mets l'arcane de Raiden avec marqué Taxe. En vrai, il y a des trucs à faire. Ok, il me met 4. Là, ça va être attaque normale. J'ai pas trop le choix, de toute façon. Je veux que l'Océanide tombe, de toute façon. Ça, c'est mon but, c'est que l'Océanide meure ici. Donc là, s'il me fait attaque normale et qu'il me la tue, c'est pas trop grave. Il pioche, il pioche en plus, avec ses cumuls. Il va regagner des dés encore. Il ne faut pas qu'il repasse à une autre attaque, sinon je ne vais pas pouvoir malheureusement gagner, c'est sûr. Mais là, s'il fait son déchaînement, je suis bien. S'il fait son déchaînement, je vais sur-xangling déchaînement à mon tour. Le fin de tour, affaire qu'il va faire à cette dégâle et Chichri sera face-à-face avec Furina et j'aurai normalement toutes mes chances de gagner. On y croit. Ah bah c'est bien, il fait son déchaînement. Ok, on va sur-xangling, on défausse une carte dont on ne peut pas se servir, la carte de Zongli, évidemment. J'aurai du soin avec ça. Déchaînement élémentaire. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Normalement, si j'étais lui, je vais forcément sur Furina ici. Je ne veux pas que mon vilette meure après avoir fait tout ça. S'il ne te tue pas, tu fais l'ulti. Oui, c'est fait. Il va sur elle, on va pouvoir poser Tabby et mettre du soin. Donc la fin de manche. Ça va prendre quelques dégâts. Regardez, elle est gelée. Ah bah voilà, j'avais tort. Ça fait bien du pyro. J'avais tort. Le pyro a bien été resté sur elle. Il me semblait que ça s'enlevait parce que c'était considéré comme une réaction élémentaire, mais non. Ça a bien appliqué le pyro. Bon bah, on a la réponse. Tu vois, j'avais raison. Bah oui, maintenant, on peut voir que tu avais raison. Et bonsoir, miss. Et du coup, on a gagné parce qu'il n'a que 4 points de vie. Ah, il abandonne. Allez, c'est gagné. On faisait un tac normal, on faisait 2 plus 2. Et en plus, comme ça, on a eu la réponse. 2-1. Ouf. Bon, bah, on va affronter un des decks les plus forts. C'est parti. Allez. ok, on va garder ça. En vrai, on a une bonne main de départ. Je pense qu'on peut garder cette main de départ-ci. Elle est plutôt pas mal. Il va commencer avec le serpent, j'en suis sûr. Ah non, le scorpion. Ok. Dans tous les cas, on pourra enlever une charge d'ulti. Et donc, retarder son déchaînement. Par contre, il nous manque une carte. Enfin, il nous manque une carte. Il nous manque un dé. Il va falloir peut-être enlever la carte que je piocherai avec Denier Zad, on va voir. Mais là, il me faut absolument un dé, un dé cryo pour faire la combo au prochain tour. Il me fait peur ce deck, oui. C'est littéralement le meilleur deck de la 4.7. Sans débat possible. KV est un bon contre, entre guillemets, mais ce deck-ci est clairement le meilleur deck de la 4.7. Le meilleur deck joué, qui est ban absolument tout le temps. Dans la Prince Cup actuelle, d'ailleurs, ils commencent les matchs ce vendredi-ci, ils reprennent les matchs ce week-end, ce deck-ci est joué par tout le monde et ban quasiment tout le temps. Donc, c'est une version qui est extrêmement efficace. qui active sa carte, on va lui enlever une charge d'ulti tout de suite. Comme ça, il est obligé d'utiliser une autre carte et du coup, il va perdre d'autres noyaux, d'autres blocs d'énergie. On lui enlève une charge. On va voir ce qu'on récupère avec Denirzad. De toute façon, on va sacrifier forcément la carte. Ah, quoi qu'on va piocher d'autres plats à côté. C'est pas un souci. Allez, donne-moi un plat à sacrifier, c'est pas grave. Bon, bah, on va enlever la pizza, malheureusement. on fait compétence et avec les dés qui nous restent, on peut aller sur l'Océanide et utiliser la carte Pierre et Contra. Ah, Mathéobis qui m'a ressorti la fameuse combo du deck, pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, je n'ai pas compris au début. mais ça retrace, on va dire, comment comment il faut jouer ce deck. Et cela, avec que des emotes. Pour faire simple, vous avez commencé avec le serpent, récupéré, enfin, faire de la pioche, avec le plat, bref, c'est un peu tout ça. Non, Miss, c'est en fait la technique pour jouer le deck qui est en face. Alors, par contre, on va manquer de pioche. On a Tabi. On peut réduire le coût de nos capacités. Par contre, il faut absolument récupérer des dés Pyro et Hydro. Ok, normalement, on a ce qu'il faut grâce à Zongli. On va se prendre quand même pas mal de dégâts. Deuxième dernière Zad, c'est cool, on va pouvoir la poser pour récupérer encore un autre compagnon. Ah non, on n'a plus qu'un autre Tabi dans le deck, mais en vrai, autant le faire pour recycler le deck. Autant recycler le deck comme ça. Donc là, on va forcément piocher un Tabi, mais comme ça, au moins, on l'enlève du deck et on pourra piocher d'autres cartes utiles. Voilà. Et là, on enlève de Niervat vu qu'elle est plus utile. Par contre, j'ai que deux cartes en main, c'est pas beaucoup pour faire proc l'effet. Allez, double invoque. On a invoqué une grenouille, du coup, bon, on est sûr de faire au moins 12 points de dégâts en fin de tour. Regarde mon deck, je regarderai ça après. Il va sur le serpent et là, peu importe qui reste, il est sûr de mourir. Jit, ton assisette de Chichi du Quill d'ajout. Même pas en vrai. J'ai juste retracé un petit peu les decks que je jouais avant et de Chichi, je me suis dit, allez, ça fait longtemps. Est-ce que le plat est utile ici à jouer ? Je vais dire non parce que je vais récupérer des dés, du coup. Je vais récupérer deux dés, mais ces deux dés, je ne pourrais pas m'en servir. Donc en vrai, non, on va juste faire fin de manche ici. On garde les dés pour plus tard. Enfin, le plat pour le prochain tour. Adieu le scorpion. Par contre, l'adversaire n'a plus de cartes en main, je viens de remarquer. Ce qui fait qu'on est assez tranquille. Bon, après, il peut piocher avec son serpent, mais on n'est pas encore à ça. Ok, on peut faire une attaque normale et déchaînement élémentaire avec Zhongling ce tour-ci. Ça va être le game plan. Je me doute bien, t'inquiète. On va soigner Zhongling dans le doute. Une attaque normale et on a assez de dés pour le déchaînement. Par contre, il n'a fait que deux cartes pour l'instant sur Narval. Ce n'est pas beaucoup. C'est vraiment très peu. Déchaînement. Et on pourrait limite faire une attaque normale en plus. On sacrifie une carte de la main, celle de Zhongling par exemple. A tout hasard, vu qu'on ne pourra pas la jouer. Et comme ça, attaque normale. Il récupère l'ulti. Je ne pense pas qu'il ait les dégâts. Mais en vrai, s'il me bat Zhongling maintenant, ça me va. Je tape avec l'Océanie d'un attaque normal, je mets 5 points de dégâts et derrière, le Narval va se prendre tarif. Ok, il me met 4. Bon, ben... Il grossit un peu son Narval, mais en vrai, de pas grand-chose. Il ne peut plus me faire le dégâts maintenant. Autant ne rien faire. On va enlever ta bille. Sur ta bille. Ça me paraît pas mal. Il va se prendre 6 avec ça. Allez, go. Allez, go. Il va se prendre 1 ici, les 6 là. Le Narval sera à 3 points de vie. Du coup, ben... On aura gagné Attaque normale, 2 points de dégâts. Ceux qui ont la ref... Ouais, je vais l'être inquiète. Ça a enlevé un dé élémentaire ? Ah ouais, c'était le dé élémentaire. Donc, ouais, je pouvais faire sans l'harmonisation. Tout à fait. 2, puis 2 et 2 encore. C'est gagné. Ben, je sais pas qu'on en a gagné, mais on a gagné. En même temps, il n'a pas eu vraiment une très très bonne sortie. Il n'a pas fait la stratégie classique. Il n'a pas du tout fait la stratégie classique avec d'abord le serpent en premier. Tu pioches un maximum de cartes et derrière, ben, tu as tellement de cartes en main que ton déchaînement élémentaire peut faire 10 points de dégâts sans problème. Allez, 2 points de dégâts, puis déchaînement. Voilà. On est à 3-1. Bon, pour l'instant, on se débrouille bien. Ah, ça, le Yunjin avec 8-Ao, je me méfie. Ah, ok, Shadow qui veut m'affronter au prochain fight. On va enlever tout ça. On va garder Paimon. En vrai, ça peut générer beaucoup de dé pour les tours suivants. Ok, bon, ben, on va jouer avec Paimon. On va jouer avec Paimon. Ok, on a déjà ce qu'il faut en dé. À la fin de l'arène, bien sûr, oui. Tout à fait. On fera ça à la fin de l'arène des champions. On va bien évidemment enlever l'ulti à Yunjin le plus tôt possible. Sinon, on va prendre trop de dégâts. Attaque normale, pas compétence. Ok. On peut faire déjà notre compétence à nous. Si je pose ça d'abord avec les deux dés Hydro, que je pose Paimon, ça ne coûte que deux. Du coup, j'ai encore le moyen de switcher. Ah mince, non ! Il monte déjà son ulti avec... Ah mais non ! Mais comment il savait que j'avais ça ? Je ne pensais pas qu'il jouerait ça dans son deck, moi. Ça ne se joue pas d'habitude, la carte de Mona. C'est extrêmement rare. Bon, bah ok. Il m'a pris de vitesse et j'aurais dû lui enlever la charge tout de suite. Tant pis. Mais en vrai, ce n'est pas vraiment un problème. L'Océanide a juste posé ses deux invocations. Ok. Ça, c'est bien. Don Yarsad avec le chef. Je ne pensais pas qu'il activerait comme ça en vrai. Ouais, j'aurais dû envoyer direct. Au moins, ce n'est pas trop grave en vrai. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Après, Utaho ne peut faire des dégâts qu'après avoir fait sa compétence. Et là, en plus, il a beaucoup trop de cartes en main. Donc, il ne profitera pas de l'effet de Yunjin. Ah, il est en train de défausser. Ok, il est en train de vraiment tout défausser. Par contre, il a tout harmonisé en G.O. Donc, je ne sais pas si c'est une blindée pour lui. Enfin. On part là-dessus. Ouais, compétence. On va tanker un peu les dégâts. Donc là, il va faire forcément son aptitude. Ah, il m'enlève une charge d'ulte, mais je m'en fiche en vrai. Et là, maintenant, ses attaques vont faire très mal. mais franchement, j'ai encore des plats en main, donc on peut aller sur B.O. B.O. quand même. Harmoniser pour réharmoniser, il n'y a pas l'air de l'avoir fait. Il y a peut-être déjà les ressources en main. Bon, là, par contre, on va vraiment l'activer sur sa Utaho. Et on va commencer à devoir sacrifier des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? Tabi, on va détruire Tabi. On va harmoniser Tabi, on peut soigner un point de vie et récupérer un dé. Peut-être un dé pyro comme ça. Qui sait ? Non, pas de dé pyro. Et on va enlever le plat qui coûte 2. Attaque normale, et il peut me refier un attaque normale encore. Mais bon, au moins, bon, c'est pas grave, je vais peut-être pas utiliser le plat du coup sur elle, mais c'est pas grave. Ce qui fait que, quand même, il est resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'au bout avec sa Utaho, du coup, elle va mourir. Et donc, je vais forcément gagner la suite. Il n'a plus de ressources en main, il n'a plus son main DPS, il n'a plus les effets du Unjin. En vrai, là, on est bien. Là, on est bien, en vrai. Bonne crêpe, Enchain E, bonsoir à toi. Surtout que là, en plus, on peut sans problème poser nos invocations et derrière faire le déchaînement de l'Océanid. Parti crêpe, yeah. Tu penses qu'il a une lance de jade dans son deck ? J'ai comme un doute en vrai. Vu ce qu'il a joué au début, j'aimais des doutes. Ah, je crois qu'il a arrache-quitte. Je crois qu'un adversaire arrache-quitte. Il a vu sa hutte à mourir, il ne s'en est pas remis. Il est actuellement au téléphone avec son psy pour comprendre ce qui vient de lui arriver. Il veut juste lui dire d'arrêter de jouer. C'est ça, il a été traumatisé. Il ne veut plus quitter l'écran de l'ancée de dé. Il ne l'accepte pas. Allez, on remet une invoque. Coucou YouTube ! On va skipper, évidemment, en ce moment-ci pour le montage. Le Cénigre est là depuis la 3.3 mais pourtant, tu ne l'as pas en carte animée. Et ouais, les monstres, je les ai toujours faits en dernier. Donc forcément, elle a pris du retard et à chaque fois, il y a des monstres plus intéressants qu'elle. Un point de vie grâce à lui et un deuxième point de vie grâce à ça. Allez. Ah, Coquitus qui veut m'affronter également. Ça marche. Donc pour l'instant, ce sera Shadow en premier puis Coquitus derrière. Je suis même dégoûté quand j'ai des cartes qui se créent et qui sont grises. Ah bah ouais. Évidemment, rien de plus insupportable. Ah, ça y est. Ça y est, il est abandonné. 4 à 1. Alors, un Hypercaribennet. Alors là, tu vois, c'est le genre de deck bien agressif que je me montrais tout à l'heure, Shadow. Sauf qu'après sa manifestation, c'est Raiden. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre vu que du coup, si je mets l'électro que sur un seul personnage, il ne peut rien me faire. En vrai, on a un très bon start avec ça. On peut enlever ça, ce ne sera pas assez. Quoique. En vrai, si. S'il joue des cartes de plat ou autre en très faible quantité, la forteresse sera forcément utile. T'habit, on va l'enlever. Ok. Donc là, on va forcément enlever une charge d'Ulti à Raiden directement. Il nous faut du cryo par contre, absolument. Ok, on a ce qu'il faut. C'est un bon de la seconde manche sans rien faire. Oui. Donc normalement, là, c'est bien lui qui a dû abandonner en revenant. Allez. Alors, que vas-tu faire contre un Chichizo ? On va être très dépendant des plats, en vrai. Il faut que je récupère des plats de soin, ce genre de choses, pour tanker. Allez, on enlève la charge d'Ulti tout de suite, on ne se fait pas bait. On va poser, évidemment, la forteresse. Compétence. Et avec les dés restants, on va aller directement sur l'Océanide pour qu'elle prenne tous les dégâts électros. Qu'est-ce qu'il va faire du coup, attaque normale ? Ok, il pose la chambre de Jade pour avoir des dégâts électros à coup sûr. C'est bien là, parce qu'on le fait perdre un temps fou. Par contre, si c'est Ryzen qui prend les dégâts de fin de tour, ce n'est pas très rentable. vu que le danger, c'est plutôt le reste. Ah non, il n'attaque pas ! Il n'attaque pas ! Du coup, il n'y aura pas son ulti au prochain tour. On est bien ! Il va limite sur... Ah ! Ouais ! Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Si il nous fait une surcharge sur l'Océanide, ce n'est pas trop grave. J'aurais peut-être dû rester sur Chichi du coup, mais ce n'est pas grave. Je regarderai le vidéo en plus avec Vanarana. En vrai, j'aurais dû rester sur Chichi ici. J'aurais dû rester sur Chichi quand j'ai vu qu'il switchait. Allez ! Ce n'est pas grave. On récupère 3D grâce à Zongli. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce tour-ci ? Là, on n'a pas la chose. Il faut quand même revenir sur l'Océanide derrière. Il faut que ce soit vraiment elle qui place de l'hydro. tout de suite. Attaque normale. Ok. Il me met à 5. Il me fait 4 avec ça. Donc, normalement, je suis safe. Il n'a que 5D. Ouais. Normalement, je suis totalement safe. Tarumaru sous-côté. Je ne sais pas, en vrai. Tarumaru, il est sympa sur son effet, mais en application, c'est compliqué. Il était très fort au début parce que c'était très joué parce que c'était les nouvelles cartes. On voulait tester. Mais derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait plus opti. Par exemple, la fameuse chasse au trésor qui te rend des PV tout en te rendant un dé. Alors que Tarumaru, il te rend juste un dé comme ça. Ce n'est pas forcément le plus opti. En vrai, si l'Océanide tombe, ce n'est pas un problème. Une fois que les invocations sont placées, je n'ai pas besoin de plus. Attaque normale. Et de toute façon, même si je me saigne de 2 points de vie avec l'artefact, ce ne serait pas suffisant. Donc là, compétence améliorée. On tank. S'il me fait son déchaînement, je tank. S'il me fait une attaque normale, je tank. Donc là, il est obligé de faire sa compétence. Attends, 4 ? Pourquoi 4 ? Ah bah oui, je suis bête, il y a la compétence de Raiden, donc il peut faire juste son déchaînement. Tout à fait. Il fait son déchaînement, mais de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Je pourrais prendre un kill derrière. Ok, il sacrifie toutes ses cartes, ça c'est bien en vrai. Il n'a plus de ressources. Si ça se trouve, là, son transformateur ne lui donnera pas de dépyro, il ne pourra rien faire. Je peux poser ça. Comme ça, du coup, ça ne coûte que 2 dés. Et je garde du coup un dé de côté avec Vanarana. Et on va laisser la surcharge aller sur Chichi. Donc le Raiden va tomber, évidemment. Et on a, la forteresse qui s'active. c'est très bien. Donc le Raiden tombe. Il ne peut plus m'appliquer d'électro, donc là-dessus, je suis assez tranquille. On va pouvoir se soigner avec Chichi en plus, vu qu'on a encore un tour de héros de givre. Après, on n'a plus d'hydro, mais en vrai, on devrait pouvoir s'en sortir. Et si je récupère la déchaînement de Chichi, alors là, on est le Roi du Pétrole. Je ne sais pas si j'aurai le timing ce tour-ci d'aller sur Xiongling. On va voir. On va commencer par une simple attaque normale. Il peut me mettre quand même beaucoup de dégâts. Peut-être voir d'abord ce qu'on pioche, si on récupère un Lilleux fiable, un plat. On récupère les deux. Excellent, excellent. Bon, on va déjà faire un attaque normal ici. Est-ce qu'on a bien les deux procs ou est-ce qu'on ne fait qu'un seul proc ? Vu que c'est la même compétence. C'est la même compétence, donc c'est qu'un seul proc. Ok. Donc là, normalement, il fait sa compétence améliorée s'il le peut parce qu'il n'a que deux cartes en main. Ok. Compétence améliorée. Très bien. On va se soigner. On va poser deux Niarzad. On va poser le chef sur Vanarana. On n'a plus besoin de Vanarana ici, clairement. Ou alors, je n'ai plus le poser sur deux Niarzad, mais du coup, je perds une carte à piocher. On soigne Chichi. À moins que je soigne Zhongling ? Ah. Vraie question. Ça va me faire encore quatre points de dégâts en fin de tour, ce truc. Et Bennett pourra finir la game. Compliqué, compliqué. Et il a encore deux attaques. Ah ouais, on n'est pas sûr de gagner là. Il faudrait que je tape encore une fois avec Chichi et que je finis le tour sur Zhongling en vrai. Ah, mais sauf que si je fais ça... Ouais, on peut le faire en vrai. On peut le faire. On soigne Chichi. Pioche un peu là. On fait une attaque normale. Ça soigne Zhongling. un nouveau follow ? Oh, qui donc ? Évidemment, c'est du... Pourtant, je change la couleur d'apparition des followers parce que du violet clair sur du bleu foncé, je ne vois rien. Mais merci à toi pour le follow et bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du coup ? Il a encore deux actions sachant qu'il n'a peut-être pas les dés qu'il faut. Ok. Là, il faut que je tourne sur Zhongling et que j'espère tomber du coup sur la carte d'attitude de Chichi pour survivre. On va voir. Est-ce qu'en changeant de plateau, ça va changer la musique quand je fais une partie ? Oui. Oui, tout à fait. Ça change la musique. Là, c'est la musique de Fontaine parce qu'on a fait le fond de Fontaine. Là, ma seule façon de gagner maintenant, c'est d'avoir littéralement la carte de Chichi. Sinon, c'est perdu. Est-ce que là, on va se prendre trop de dégâts ? Après, il ne reste que Bennett à la limite. Il ne reste que Bennett. Il n'a pas de carte en main. C'est bien ça. Chaque plateau apporte sa musique de combat. Le héros de vivre n'est plus là. après, je ne suis pas non plus à plaindre. Le déchaînement, il fera quand même quelques dégâts et derrière, j'ai encore du soin. Une attaque normale, c'est un soin. Tu as le stratège ? On va voir. On va voir si je récupère une carte avec le stratège. Surtout que là, ma carte est activée ici. Donc là, le plan, c'est stratège. Et si je récupère, il reste 14 cartes dans le deck. Normalement, je ne le ferai pas parce que c'est vraiment très faible en termes de probabilité. De toute façon, je n'ai que deux attaques, alors autant le faire. Allez. Non. On ne l'a pas eu. Terrible. Par contre, le déchaînement ne coûte que 2 grâce à la ville de Sumeru. Donc, on va le faire immédiatement, quoique... Quoique... Autant poser le chef et se soigner d'un point de vie dans le doute. On va enlever Denia Rzad. Tant pis si on perd le stack, mais il faut d'abord se soigner pour être vraiment sûr de survivre. Hop, on récupère les dés, on récupère un plat. Vu que je suis à 8 dés maintenant, je peux limite refaire la compétence aussi après. Après, le déchaînement va me rendre 2 points de vie par attaque, donc en vrai... Allez, go. Donc là, on est à 5 points de vie. On a 2 attaques. Lui aussi a 2 attaques. Je me soignerai également de 2 points de vie en fin de tour. Il sacrifie une carte qui ne fait que 2 points de dégâts. D'ailleurs, on a une autre attaque grâce au fait qu'on a la vie de Sumeru qui est présente. donc je pense que normalement c'est win. On remonte à 5 HP. On va gagner à petit feu et si jamais il ne nous tue pas, derrière, on peut peut-être encore récupérer la carte de Chichi. Donc en vrai, l'attaque normale, on se régénère encore 2 points de vie. On remonte à 5 à nouveau. La forteresse est active. Donc là, il ne peut pas activer de carte d'événement. On va générer nos points de vie. 2 points de vie d'un coup. Il nous a fait 0 dégâts ce tour-ci mais moins 1 dégâts. Donc en vrai, on est vraiment pas mal au final. On gagne sur la durée parce qu'il ne fait pas assez de dégâts avec Bennett tout seul. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude de Bennett dans son deck ? C'est ça qui pourrait nous faire perdre. Parce qu'on ne fait pas assez de dégâts non plus. On ne fait que 2 points de dégâts par 2 points de dégâts. Donc s'il peut se soigner de juste 2 points de vie, il gagne. Il gagnera sur le long terme. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je pourrais limite faire compétence. Quoique là, il n'a que 2 attaques. Moi, je peux récupérer 2 dés ici et donc être à 3 attaques. Et donc, c'est gagné. Non, je ne fais que 2 points de dégâts. 2 points de dégâts par 2 points de dégâts, ça ne suffira pas pour le tuer ce tour-ci. Je pense qu'on va juste mettre l'artefact. Compétence, on remonte à 4 points de vie. on est remonté à 8. Lui, il n'a pas le bonus de dégâts vu qu'il est en dessous des PV nécessaires. Il va donc se régénérer à 7 HP, mais derrière, moi, je le fais redescendre à 5. D'ailleurs, je peux même faire le dégâts. autant garder le déchaînement pour après. De toute façon, là, je me régénère quand même 2 points de vie. Sinon, ce que je fais, c'est que je pose le quai du port de l'Huée. Comme ça, je pioche plein de cartes au prochain tour et je récupère peut-être, du coup, la carte de Chichi. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire proc les chefs. Je peux jouer comment ici ? Est-ce que je peux recycler le deck ? Je pense que j'ai déjà récupéré tous mes compagnons. Donc, en vrai, on peut juste jouer le gros plat. Activer les deux chefs. Et maintenant, je peux... Oh, j'aurais pu, limite, monter à 5D et faire attaque normale ou déchaînement. Bon, non, en vrai, c'est pas grave. on va enlever un chef. Et on peut faire fin de tour là-dessus. Là, le but, de toute façon, c'est vraiment juste de récupérer le déchaînement de Chichi. En vrai, les plats ne seront pas assez efficients sur les autres personnages. Il faut juste qu'ils tapent une fois en quelque sorte. Donc, c'est pas vraiment un problème si on n'a pas les plats. Là, le but, c'est vraiment de juste avoir le déchaînement et de faire la compétence. On récupère que les plats, malheureusement. Ah, elle est au fond du deck. Il ne reste que 5 cartes dans le deck. Elle est tout au fond. Du coup, ce tour-ci, on va encore faire le déchaînement. De toute façon, on a remonté à 10 HP. On est vraiment trop bien dans la partie. Là, on ne peut plus perdre. On ne peut littéralement plus perdre. On va direct faire le déchaînement. On va taper deux fois. Ça serait triste que ce soit la dernière carte en vrai parce que ça, ça va me faire piécher encore quatre cartes. On va défausser l'étabille en main pour se faire de l'espace. Paimon aussi, on n'aura pas besoin. Le héros de givre est là. Du coup, on se soigne encore plus. Deux points de vie. Et on aura pu se soigner encore de deux points de vie avec le héros de givre. En vrai, même là, s'il a le déchaînement de Bennett avec sa carte d'aptitude, c'est mort. Je fais juste trop de soins. Il n'a plus accès des réactions élémentaires. Donc, c'est gagné. Forcément. J'ai... Oui, il faut que je lève encore une carte de ma main. On va activer un plat, du coup. Déchaînement. Il se régénère deux points de vie. Plat. Je récupère un dé. Un dé. Cryo. Bon, moi, tant pis. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon, je récupère cette carte. Allez, bon, là, normalement, on gagne au prochain tour. On va le faire rage kit. On va le faire rage kit au prochain tour. Oui, Shadow, je n'oublie pas, tu n'en fais pas. Il y a encore 15 cartes dans son deck parce qu'il n'a littéralement rien pour piocher, mais moi, j'ai tellement pioché que j'arrive enfin au fond du deck. Donc là, je suis censé obtenir la carte. C'est 100% sûr. C'est comme les vœux dans Genshin. Voilà, et là. Un moment ou un autre, tu pioches la carte que tu as besoin. Plus tu es proche de la fin, plus tu es sûr de la piocher. Jusqu'à l'inévitable. Allez. Une attaque normale, un déchaînement et normalement, il se barre. On a tellement monté la forteresse, c'est beau en vrai. La harpe petit du TCG, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Allez, attaque normale, je ne me pose pas trop de questions. Je fais mon déchaînement avec ma carte d'aptitude et c'est bon. Normalement, il devrait partir. Bon, on n'a pas besoin de plus de soins, je pense, ou de pioches plutôt même. Allez, mec, casse-toi. Casse-toi de ma game. C'est beau de finir avec cette carte, en plus. Allez, barre-toi. Tu as perdu. Assume. Hop, je désactive sa carte. Il ne peut pas taper. Allez, voilà, fin de manche, le point de dégâts du héros, héros de gif, pardon. Chitikar, Chitikar monté à 9 HP. GG. Eh bien, il était long la dernière partie, mais bon, voilà, le deck est totalement viable, même après tout ce temps. Allez, il joue le deck qu'il a montré tout à l'heure. Clif manifestation, l'idnée, on va voir comment il s'en sort. Il y a mon chat qui fait ses griffes à côté de moi, mais tout va bien. T'as fini de faire ta dérive, toi ? En plus, c'est sur ma sacoche. Terrible. J'aime bien ce start, en vrai, j'ai beaucoup de pioches. Je vais enlever le stratège, on va garder, évidemment, Zongli, et on garde ça aussi. C'est une preuve d'amour, tout à fait. Allez. Donc, il commence à écliner, évidemment. Nous, on n'a besoin que de ça, en vrai. Pas besoin d'autre chose. Sachant que Chichi peut mourir s'il a la carte d'absitude dès le début. On va voir. Là, je ne peux pas faire grand-chose. S'il a la combo parfaite tour 1, je ne veux pas faire grand-chose contre ça. Ok, il joue la bibliothèque, il récupère les dés. I'm Speed. Tout à fait. Carte d'aptitude de l'inné. Ok. Après, s'il me fait une surcharge, il peut faire combien ? Il a 4. Ça fait 6-7 s'il refait une attaque normale. Ouais, bof. Ouais, bof. Bon, on va poser Zongli. On va d'abord poser ça, du coup. Quoique, si je pose ça, je gagne un dé, mais ça, ça me fait piocher. Le plus rentable, en vrai, c'est de récupérer un dé. Allez. Est-ce qu'il peut me vaincre Chichi avec une carte ? Bah non, il ne peut pas. Il ne peut pas, il a fait le stratège, du coup, là, s'il doit switch, il ne peut pas. Par contre, petit détail que je viens d'y penser, c'est vrai que là, ma Chichi a toujours la foudre sur sa tête, donc il faut absolument que je tape avec l'océanide avant que la manifestation ne me frappe Chichi. Sinon, elle est morte. Est-ce que le danger, c'est le déchaînement de l'inné, ou est-ce que c'est le déchaînement de la manifestation ? En vrai, les deux sont un danger, en quelque sorte. Les deux sont dangereuses. Ouais, autant l'activer maintenant. Allez, l'océanide. On va essayer de faire la combo. Le chat qui s'installe sur le papier. Ok, d'accord. Elle a trouvé un meilleur endroit pour s'installer. vu qu'il me reste 11 dés, à la limite, c'est mieux de mettre ça sur Xiangling, en vrai. Elle a plus de chances d'être utile sur le long terme. On va la garder pour elle. Voilà, donc là maintenant, c'est l'océanide qui a la cible sur sa tête. Déplacement rapide. Ah, il y aura peut-être de le faire avant pour tuer Chichi, mais bon. S'il me fait une surcharge sur le céanide, moi ça me fait un déplacement gratuit sur Xiangling. Ah, il veut la tuer. Bon, bah il l'a tué. Ok, c'est pas trop grave, c'était plutôt Xiangling qui était utile ici. Donc là, compétence. Par contre, t'as plus de dé, Shadow, là. Mais, tu viens de condamner ta manifestation du tonnerre ? Ah, c'est triste en vrai, là. Il vient de condamner sa manifestation. En vrai, là, je suis une attaque normale, comme ça, j'ai accès au déchaînement au prochain tour. Quoique, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire en quelque sorte ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire au prochain tour ? Autant générer des dés au prochain tour. Même les deux prochains tours, d'ailleurs. Allez, go. En vrai, il n'aurait pas dû laisser mourir sa manifestation, parce qu'en vrai, ça va lui coûter très cher sur la suite de la game. Il ne peut plus faire de réaction élémentaire, maintenant. Donc, grosse erreur de la part de Shadow, là-dessus. Ok, il me faut beaucoup de dépit pour ce tour-ci. Je prévois de relancer la compétence de Xiongling. On a tellement de dés, encore une fois. Déchaînement. On va pouvoir se soigner, ce n'est pas un problème. On pose le chef, on met les plats sur Xiongling. On peut même mettre un plat sur Chichi, maintenant. Artefact, on remet l'invoque et on fait notre déchaînement derrière. Bon, là, on prend le paratonnerre, mais bon, il n'y a plus de tonnerre en face, donc ça va. chat-artiste qui dessinait que ce n'est pas tout, tout à fait. Alors là, par contre, on est un peu dans le mal, parce que si je fais mon déchaînement, je n'ai plus du tout de soins. Et derrière, je peux très facilement mourir. je pense qu'il me faut l'initiative pour le prochain tour. Après, là, je lui fais très mal, en vrai. Et Kly, derrière, elle ne peut pas me vaincre, quoique si. Et le héron va disparaître aussi, c'est le problème. Il faudrait à la limite que j'aille sur Chichi maintenant. Je ne sais pas. Si je veux tuer l'inné, je dois frapper maintenant. Allez, vas-y. Il a encore 2D, peut-être qu'il va switch, on ne sait pas. Le problème, c'est que le héron de vie va disparaître. Ah non, il fait fin de tour. Bon. Alors, peut-être que là, il a gagné. On va voir ce qu'on récupère en plat, on va voir ce qu'on récupère en soins. Parce que là, 3 points de vie, malheureusement, ce n'est pas assez pour suivre la compétence de Kly. Et derrière, je pense que je n'aurai pas 7 points de vie. Voilà. Arrête de jouer avec le sachet. J'arrive. Elle est trop choupique pour la gronder. J'ai gagné. Je pense que oui. Je pense que oui. parce que je n'aurai malheureusement pas assez de soins pour Chichi sur ce timing-ci, en tout cas. Après, si tu n'as pas à l'aider, regarde ce que je vais faire. Ah, tu as la carte. Bah oui, tu es là, dans ton deck, je l'avais vu. Tu as le truc pour attaper deux fois. Bien joué. J'avais oublié que tu avais ça dans le deck, j'aurais dû y penser. Bien joué. Du coup, tu as une attaque normale à faire et c'est gagné. Bravo. Elle veut juste voter ses jets, peut-être. mince. J'avais oublié que tu avais la vent et la liberté dans ton deck. Du coup, ouais, tu peux prendre le double kill. Bien joué. Une messe. Enfin, ouais, ça, c'est une messe. Je ne sais pas comment se déroule la messe face à mon deck, en vrai. On va voir. On va voir. Ok, on peut garder de la pioche. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'enlever un déchaînement élémentaire en face. Non, je pense qu'on n'a pas besoin. Ok, on a plein de terrains pour Tabi. Ça change. Donc là, on est clairement sur un tour compétence. Bon, on a tout. Compétence, terrain pour Tabi et la carte de Zongli. Allez. Je me doute bien, mais c'est une carte que tu as dans la main de départ. Mais c'est vrai que normalement, je la relancerais dans le deck avant Nouveau de Liberté. Normalement, on la relance dans le deck parce que ce n'est pas ça dont tu as besoin au début. Tu la gardes toujours ? Normalement, il ne faut pas. Si tu fais gaffe, normalement, tu ne devrais pas jouer la carte dans ta main de départ parce qu'elle ne te sert que vraiment dans la fin de partie et dans les premiers tours de la game, tu veux t'assurer d'avoir les cartes de la combo. Après, tu fais comme tu veux, bien évidemment, mais c'est un conseil plus générique. Tu ne gardes pas une carte qui ne te sert que dans trois tours. ça ne te sert à rien. Ah, elle a déjà l'arme. Ok. Je ne suis pas rassuré. Elle pourra faire sa dispersion en plus à tous les coups vu qu'elle a eu l'initiative. Du coup, on pose tabi. on va poser de quoi générer un dé en plus et poser zonglis. Allez. Pour l'instant, notre start, le mien, il est quand même plus intéressant que le sien. Même si, en vrai, le fait qu'il ait une mort du loup déjà, ça le met bien, en vrai. Ça le met très très bien. Ah, on a déjà récupéré la carte d'aptitude. Enfin, la carte d'arcane. Ok. Bon, là, il me faut vraiment Hydro-Pyro comme d'habitude. Ça passe. Vu qu'on a également le Tenshukaku qui est là. On récupère encore un dé en plus. Voilà. 12 déstourcis. On a de quoi piocher. On a du soin sinon. On peut avoir de Niarzad et un autre tabi. On va voir. Il va forcément sur Sayu faire sa compétence. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude de Sayu pour encore plus piocher ? Ok. Bon, la compétence. Il va attaquer une deuxième fois. Ça, on ne peut rien y faire. Donc, deuxième coup. 3 points de dégâts. Double invoque. Normalement, là, il refait une compétence et il retourne sur Mona pour qu'elle tanque les dégâts. Normalement, c'est ça son play. Là, quand on est déjà à 6 PV, donc il peut déjà nous faire beaucoup de dégâts. Heureusement qu'on a un peu de tankiness avec ça. c'est le mess donc forcément avec la mort du loup, il va aller très vite en dégâts pendant le tour alors que moi, je ne fais dégâts qu'en fin de tour. Donc forcément, on va voir. Ok, il sacrifie ses cartes. Ben là, je vais prendre tellement cher sur la fin. Il va me mettre 5 points de dégâts. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille absolument sur Xangling. Mais derrière, ça va faire très très mal sur le tour prochain. Ce sera limite perdu même. Après, je peux me souvenir de 2 points de vie mais on est sûr de rien là. On est clairement sûr de rien. Il va sur Mona. Au moins, j'aurai l'initiative on va dire. Allez, on va voir ça. Bon là, Mona prend tous les dégâts mais bon. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. C'était évident qu'elle est sur Mona. En plus, comme ça, il pêche une carte. Bon, je remonte à 7 HP. On peut faire un déchaînement élémentaire. J'aurais bien aimé avoir le chef ou du moins des plats derrière parce que là, ça serait bien d'être au-dessus des 6 HP. Ok, c'est peut-être encore faisable ici. Ok, très bien. la question c'est est-ce qu'il a les boucles d'oreilles du parieur pour faire un maximum de dégâts ce tour-ci. Enfin, du moins générer un maximum de dés. Et vu ce qu'il a pioché, il y a peut-être des chances. voilà, s'il a le parieur c'est ça tout à fait. On va lui enlever l'ulti même si ça sert pas à grand-chose mais on va le faire quand même. On va mettre ça sur la carte de Tabi lui-même. Qui sait, ça peut me servir. Attaque normale forcément. On va voir ce qu'il va faire derrière. Melody, Jardin, Rêve doré. Ouais, s'il a de quoi générer des dés de toute façon, c'est sûr que c'est perdu. Tout ce qu'il génère des dés peut lui permettre de gagner. Il y a des boucles d'oreilles du parieur. Je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu. On va se prendre juste trop de dégâts malheureusement. Même mon déchaînement ne suffira pas. Après, là, je peux remonter à 7 HP à nouveau. C'est juste que derrière... Non, c'est bon. En vrai, c'est bon. Ça passe. Il ne me tue pas ici mais il pourra monsieur un autre derrière. On peut voir ça comme ça. Allez, on va voir. De toute façon, le problème, c'est qu'il y a encore eux-là. Le problème, c'est qu'il y a toujours eux-là derrière et les autres ont pris trop d'hydro. Donc, ils se feront geler quoi qu'il arrive. Ouais. C'est malheureusement la fin. Je ne sais pas s'il a deux morts du loup dans son deck. Normalement, je dirais oui mais ça peut ne pas être le cas. Bon, là, il n'y a pas à réfléchir. C'est Océanide qui prendra les dégâts. Sinon, la dispersion hydro fera que. Allez, hop, c'est bon. Bien joué. Voilà pourquoi la messe est quand même clairement avantagée face au zoo. Elle fait juste trop de générations de dé. C'est pour ça que le deck zoo a clairement disparu. On ne peut pas vraiment survivre pendant un tour comme ça avec un deck bien préparé comme Goquitus qui nous a sorti une messe avec une mort du loup. Je ne pouvais juste rien faire pendant le tour. GG. Du coup, on se retrouvera samedi pour un autre deck. du passé. Je n'ai pas encore choisi lequel mais j'ai encore une belle liste devant moi de decks qui ont quand même marqué les esprits. Tiens, je pense que je viens de trouver d'ailleurs quel deck on va jouer. Je pense qu'on va retrouver. Bon, parfait. Au moins, le deck est choisi pour samedi. Je vous garde la surprise. De toute façon, vous le verrez dans le titre avant le live. Ensuite, toujours pareil, dimanche, ce sera du coup du Hearthstone, ce sera du game classique et ensuite du Battleground. Je pense que je ferai un peu des deux. Et la semaine prochaine, ce sera encore une fois un live pour la mise à jour 4.8. On se retrouvera avec les nouvelles cartes. D'ailleurs, normalement, on aura les résumés des cartes samedi matin pendant... Enfin, il me semble que le dernier week-end, ils proposent du coup les visuels des cartes avec leurs effets et les nouvelles cartes qui vont être ajoutées. Donc, on pourra faire un petit point là-dessus samedi soir. En vrai, c'est la version messe que tu as présentée et donc, je n'ai pas encore gagné. Ah, tu veux gagner avec un de tes decks, c'est ça ? Ok, pas de souci. Et les buff nerfs. Oui, j'attends ça avec impatience. J'attends ça avec impatience. C'est vrai que Chevreuse arrive. Oui, Chevreuse, Navia et une Fatui également. Une Fatui Cryo de Fontaine. Et après ça, on verra quelles cartes seront rajoutées dans les équipements et autres. Bon, voilà, tout est dit. je vous souhaite encore une fois une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501